Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, on s'en doutait un petit peu suite aux problèmes rencontrés par certains utilisateurs avec leur Apple Watch et leur iPhone, Apple publie iOS 14.7.1 pour tout le monde. Cette mise à jour pèse un peu plus de 100 mégas, alors ici c'est une mise à jour combinée donc elle est à 4 gigas, mais normalement si vous aviez iOS 14.7, vous devriez avoir une mise à jour assez légère. Avec la version iOS 14.7.1, le firmware du modem n'a pas été mis à jour, mais néanmoins il y a quand même deux correctifs suffisamment importants pour qu'on fasse cette mise à jour. Et donc premier correctif, ça concerne les iPhones avec Touch ID et les Apple Watch et le déverrouillage des Apple Watch via l'iPhone. Donc normalement depuis iOS 14.7, si vous aviez un iPhone Touch ID avec une Apple Watch, celui-ci n'arrivait plus à déverrouiller l'Apple Watch lorsque vous appuyez sur Touch ID, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si iOS 14.7.1 a bien corrigé le souci. Et second correctif qui est sans doute un petit peu plus important, c'est encore un problème de corruption de mémoire avec certaines applications qui pouvaient exécuter du code malveillant. Alors on ne sait pas exactement quelles sont les conséquences à l'heure actuelle, en tout cas je vous conseille quand même de faire cette mise à jour à iOS 14.7.1, rien que pour ce problème de corruption de mémoire. Alors même s'il est encore un petit peu tôt pour se prononcer, pour le moment, depuis hier en tout cas, je n'ai pas rencontré de problème particulier avec iOS 14.7.1. Et une question qui revient assez souvent, en tout cas avec la vidéo que j'avais faite sur iOS 14.7, est-ce que la batterie tient mieux ? Alors effectivement, depuis iOS 14.7 en version finale, j'ai quand même une batterie qui tient normalement comme avant avec iOS 14.6, car ce n'était pas le cas avec les premières bêtas d'iOS 14.7. Et puis avant de terminer cette vidéo concernant les commentaires que j'ai eus avec ma vidéo sur iOS 14.7, ou en tout cas les commentaires que j'ai pu lire puisque je n'ai pas toutes les notifications, il n'y a pas de problème récurrent qui semble sortir d'iOS 14.7, éventuellement peut-être encore quelques soucis avec l'Apple Lossless, mais bon, rien de très important, rien de très grave, donc vous pouvez installer iOS 14.7 sans souci, et en tout cas iOS 14.7.1 également. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur iOS 14.7.1, en tout cas sur tous les bugs que vous avez pu trouver sur cette version, pour ceux qui sont en vacances, très bonnes vacances, et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501